à la rupture du jeûne. Il faut prétiser également que tout jeûneur qui se fait vacciner en pleine journée de ramadan, son jeûne est annulé. Par conséquent, il doit le compenser, n'est-ce pas, à la fin du ramadan. Et je précise également que le fait de rompre son jeûne pour des soins, comme le fait de se vacciner, ne fera l'objet d'aucun péché, incha'Allah. Voilà, donc restons Imam Mokhtar Diaye Ramadan et Nafila. Les mosquées se préparent pour accueillir les fidèles pour effectuer le Nafila tout en restructant les mesures barrières en cette période de pandémie. Aux mosquées de Grain-Yov et Achlem, tout est prêt. Ndeye Antellien y a fait un tour, suivant son reportage. Là, on prépare le ramadan, surtout les Nafila, à une période vraiment difficile où il y a la pleine pandémie. Donc, nous, on s'est organisé au niveau de la mosquée en essayant de respecter les mesures barrières. Donc, on exige d'abord les masques, on a assez de gel. Ensuite, on respecte la distanciation au niveau, dans l'ancienne de la mosquée. Et des récipients aussi, pour se laver les mains, avant d'accéder même dans l'ancienne de la mosquée. Donc, on est bien organisé. A la mosquée de Jashlem, le constat est le même. Ndeye Verlaine y a commencé le Nafila. Nous allons commencer le Nafila de 9h jusqu'à 9h30. Comme les docteurs ont recommandé, nous exigeons des masques, des tapis, des...